... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jeûnons-nous selon les directives du Coran ou sommes-nous victimes de mauvaises interprétations de ces versets ? Depuis 14 siècles, notre Ummah se trouve ligoté à ce qu'ont dit les ulama du passé, c'est-à-dire les savants du passé. Gare à celui qui les met en doute. Il y va de sa vie ou au moins de sa liberté s'il vit dans un pays musulman. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ibn Dawoud, l'Imam Ahmed, Ibn Taymiyyah et d'autres encore ont pris la place du Coran et se sont permis même de déclarer abrogé certains versets, certains de ces versets, alors que comme on a vu dans une vidéo précédente, l'abrogeant et l'abrogé al-Nasih wa al-Mansoukh n'existent pas en islam, mais que c'était une invention des décideurs pour jouer avec la parole d'Allah selon leurs désirs et leurs besoins. Doit-on continuer à leur faire confiance, sans discuter de leur Ishtihad, ou sommes-nous en droit de remettre en question certaines de leurs conclusions clairement contraires au contenu du Coran ? Sont-ils infaillibles ou sont-ils voués eux aussi à l'erreur ? Pouvons-nous accepter leurs positions contradictoires avec le Coran, ou doit-on révisionner leurs exégèses quand il le faut ? Doit-on rester passifs face à leurs graves dérives dans certaines de leurs exégèses ? Aujourd'hui, nous allons affronter un sujet tabou chez nos ulémas. Nous allons nous poser une question légitime sur notre jeûne. Ce dernier est-il concordant avec les directives du Coran, ou sommes-nous en train de jeûner d'une façon gravement erronée ? Ce n'est pas ennuyeux si j'insiste avec un verset que je rappelle si souvent. Selon le Coran, notre Ummah sera accusé durant le jour du jugement de la bouche de notre noble prophète d'avoir laissé le Coran en abandon. Coran chapitre 25, verset 30. Et le messager dira ce jour-là, le jour de la Résurrection, « Seigneur, mon peuple a délaissé en abondance ce Coran. » Allah nous a dit dans le Coran chapitre 6, verset 114, « Chercherais-je un autre juste qu'Allah alors que celui qui a fait descendre vers vous ce livre bien détaillé ? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. » Il nous a dit aussi dans le Coran chapitre 4, verset 82, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? » S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. « Afala yatadabbarouna al-Qur'an » Ou encore dans le chapitre 47, verset 24. « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? » Ou y a-t-il des cadenas sur leur cerveau ? Alors, sur la base de ces versets et de leur clarté, doit-on être ligoté à ce qu'ont dit les anciens théologiens de l'Islam ? Ou sommes-nous en droit de réfléchir sur les versets du Coran et de corriger ce qui a été mal interprété ? Serions-nous pardonnés en cas d'erreur dans l'exégèse des anciens théologiens ? Et si on les a suivis, bien sûr, Où serons-nous responsables de nos choix auprès d'Allah ? La réponse est dans ce verset. Coran, chapitre 74, verset 38. « Tout âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. » « Kullu nefsin bima kesabet rahina » Et alors, procédons à un approfondissement des versets concernant le jeûne ou le saoum dans le Coran. Il existe deux genres de saoum ou de jeûne dans le Coran. Premièrement, il y a celui de la langue. Et on le trouve dans le chapitre 19, Sourat Meryem, c'est la Sourat de Maria, à laquelle Allah a ordonné de ne pas parler pendant son retour auprès des siens avec le nouveau-né Jésus. Coran, chapitre 19, verset 26. « Allah lui dit, mange, dit à Marie, bien sûr, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Deuxièmement, il y a le jeûne de l'estomac. Et pour celui-ci, nous trouvons dans le Coran, dans le chapitre 2, Sourat al-Baqarah, les versets suivants. 183, 184, 185 et 187. Qu'est-il dit dans ces versets ? Selon l'interprétation traditionnelle, il est dit « Que le jeûne nous a été prescrit aux croyants fidèles de Mohamed, comme il a été prescrit pour les peuples et les nations qui les ont précédés. Pendant un nombre déterminé de jours, le jeûne a été prescrit, et que celui-ci, et que celui qui se sentirait malade ou qu'il soit en voyage, il lui ait permis de rompre le jeûne, et donc de manger et de le récupérer plus tard, par un nombre égal de jours. Et que ceux qui ne peuvent pas le supporter, alors ils doivent payer par compensation le repas journalier d'un pauvre. Est-ce que c'est ainsi que le Coran nous a instruits ? Ou y a-t-il une grande divergence entre la tradition et le contenu coranique ? Nous allons voir ceci de suite. Citons d'abord les versets en question. Chapitre 2, sur le Baqara, verset 183. Ô les croyants ! Ô les croyants ! On vous a prescrit à Siam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi vous atteindrez, si possible, la piété. Le verset 184. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, et là c'est le point crucial de la traduction, comme vous allez le voir, il est le contraire dans lequel on a écrit le contraire. Donc pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Le verset 185. Nous lisons. « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés et afin que vous soyez reconnaissants. » « Ce soir Ramadan, il y a eu le plus à-tour. « Jeûne un tiers川, il y a eu le plus à-tour. « Il y a des genswandels qui ont-tour et que vous soyez dans vos dire des années, pas de temps op-tour. « Il y a eu, pour-tour. 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 Le dernier verset, c'est le verset 187, toujours de Sourat al-Baqarah, comme chapitre 2. On vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a grâssé. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah ne vous ont approchés, donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent le pieux. 8. 10. Ce qui est de l'Abbé et d'Abbé, c'est de l'Abbé. 11. 12. 12. 13. 15. 16. 16. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجري ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا هنا وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Alors nous relevons dans le verset 183 un rappel d'Allah aux croyants fidèles de Muhammad صلى الله عليه وسلم en leur disant que le jeûne leur a été prescrit comme il a été prescrit pour les peuples et les communautés qui les ont précédés ceci est confirmé par l'histoire le jeûne auprès des juifs auprès des chrétiens auprès des hindous auprès de l'Egypte ancienne auprès des sabéens et d'autres peuples le peuple a existé et existe encore on verra un jour dans le détail l'histoire du jeûne sur terre le verset 184 commence par une précisation qui nous souligne que le jeûne de ceux qui nous ont précédés était seulement de quelques jours car il va nous préciser dans la suite que pour nous il va s'agir d'un mois complet soit le mois du calendrier lunaire de Ramadan le verset 184 continue encore en nous expliquant que ceux qui sont malades ou en plein voyage peuvent rompre leur jeûne et le récupérer une fois une autre fois avec autant de jours maintenant tenez-vous prêts à la grande surprise et au grand scandale de l'histoire de l'exégèse coranique dans le monde arabo-musulman le verset 184 continue en nous soulignant que ceux qui le supportent ceux qui supportent les jeunes soient ceux qui sont en mesure de le faire sans difficulté et qui ne désirent pas le faire à ceux-là ils demandent une taxe journalière soit le prix d'un repas complet à un pauvre c'est-à-dire tu es croyant mais tu ne veux pas faire Ramadan pour plusieurs raisons qui sont les tiennes alors Dieu t'a permis de ne pas le faire mais à condition que tu payes une taxe pour nourrir un pauvre tous les jours que tu ne feras pas ce jeûne donc Dieu a facilité les choses à ceux qui ne veulent pas le faire donc il n'est pas obligatoire voilà en effet à ceux-ci Allah ne demande pas de récupérer les jours de leurs jeunes rompus car ils ne veulent pas le faire malgré leur bonne santé autrement dit Allah les aurait comptés parmi les malades s'ils n'étaient pas capables de le faire comme l'ont dit les fausses interprétations séculaires du texte qui est explicite et que tout musulman comprend bien en le lisant avec lucidité et avec un intellect sain il ne s'agit pas de personnes malades il s'agit de personnes saines qui ne veulent pas faire le Ramadan s'ils étaient malades il les aurait joint avec les malades auquel il a ordonné de ne pas jeûner quand ils sont malades mais une fois qu'ils se seront guéris ils peuvent le récupérer une autre fois un autre jour malheureusement les ulamas du passé ont interprété la phrase ceux qui supportent le jeûne en lui donnant un sens contraire c'est-à-dire ceux qui ne le supportent pas d'où ont-ils sorti cela ou cette négation il est clair ici que les ulamas du passé et du présent ont privé les croyants d'un droit explicite donné par Dieu à ceux qui ne veulent pas faire le jeûne pour une raison ou une autre maintenant nous allons toucher une autre fausse interprétation séculaire sur le temps journalier du jeûne le verset 187 de surat al-Baqarah nous dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit malheureusement même ce verset a été mal interprété durant des siècles car il dit que l'on peut manger et boire jusqu'à ce que l'on voit à l'horizon le début du jour et tout le monde sait que le hazin de l'aube se fait quand la nuit est encore battante non seulement mais le pire est au moment de rompre le jeûne soit au moment où a lieu le hazin du maghrib le jour est encore présent alors que Allah nous dit de continuer le jeûne jusqu'à la nuit battante regardez ces vidéos à travers le monde au moment de l'azin du maghrib et du moment où les fidèles rompent le jeûne constatez bien qu'il fait encore jour vous rendez-vous compte sers frères et chers sœurs que notre siam ou notre jeûne ne suit pas les instructions d'Allah données dans le Coran et que l'on suit ce que des hommes ont dit et nous ont transmis au nom d'Allah des siècles durant corrigez alors votre siam et adaptez-le à ce que vous dit le Coran autrement dit attendez-vous au châtiment d'Allah le jour de la résurrection sachez qu'Allah veut pour nous la facilité il ne veut pas pour nous la difficulté que les décideurs du passé nous ont contraints à suivre je vous salue et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo inshallah et vous allez et vous allez d'auvâne que nous en la prochaine l'Hamdul 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 l'Hamdul